C'est l'heure de votre journal, merci de nous avoir choisi pour vous informer de révélations sur l'affaire Mangachuchu à la une de l'actualité de ses mercredis. De passeports ordinaires et diplomatiques ont été retrouvés dans le coffre-fort du prévenu Mangachuchu. Détail à suivre dans ses journals. La foire internationale de Kinshasa va retrouver dans le jour à venir ses lettres de noblesse. Un plan pour sa réhabilitation a été initié par le directeur général qui a émis la volonté d'étendre la foire dans la province de la RDC. Puis le train ménant vers l'organisation des élections en RDC a déjà quitté la gare. Tel a été le résumé du message de l'ancien commissaire spécial de la Mongala à la population de l'Isala à suivre dans ses journals les explications et commentaires de Cédric Kenina à ces sujets. Madame, Messieurs, bonjour. D'abord cette information, le président de la Confédération suisse est attendu. C'est mercredi à Kinshasa pour une mission humanitaire dans l'est de la RDC. Le programme prévoit un tête-à-tête avec son homologue congolais. Le président Félix Tshisekedi avant une conférence de presse. Je le disais en titre, de passeports ordinaires et diplomatiques ont été retrouvés dans le coffre-fort du prévenu Mangachuchu. L'identification de ces objets a eu lieu lors de la huitième audience ténue en la prison militaire de Ndolo. Marie-Pascale Calang. Siégeant en procédure de flagrance dans l'affaire du député national, Edouard Mangachuchu Izi a ténu hier mardi 11 avril 2023 à la prison militaire de Ndolo sa huitième audience dans cette cause. D'entrée de jeu, le ministère public représenté par le colonel magistrat Ndaka Hippolyte a présenté à la haute juridiction militaire les résultats de la mission lui a signé, celle de déterminer parmi les objets saisis lors de la perquisition faite à la résidence du prévenu, lesquels feront partie du dossier. L'organe poursuivant a présenté entre autres comme objet une gaine de revolver, une matraque électrique, 42 munitions de l'arme GP9 et 11 passeports dont 5 diplomatiques et 6 ordinaires. A nourrir les réseaux sociaux, et ne voyons pas sur les réseaux sociaux des choses invraisemblables pour intoxiquer la population, la désinformation. Revenons à ce que nous avons trouvé effectivement et réellement, parce que nous l'avons fait à l'audience publique, devant la haute cour, nous avons retrouvé des documents, nous avons retrouvé les effets personnels de prévenu, les contacts de véhicules et l'argent, son argent, c'est fait de son épouse, du jour, et des documents que nous avons fouillé un par un, contradictoirement, pour ne rétenir que les documents qui sont là. Ceux que nous avons rétenus et qui a rétenu notre attention, ce sont des passeports, que nous avons estimé nécessaire de présenter des vans, déposer des vans à la haute cour, et nous savons pourquoi, à les moments à venir, nous avons dit pourquoi nous avons estimé d'être des passeports. L'organe de la loi a aussi déposé séance tenante, huit phares de contenant des rapports venant de différents services qu'il avait réquis, dont celui de l'ANER, qui renseigne que le député national Edouard Mwanga Tchoutchou est trop lié au Rwanda et qu'il serait actionnaire à la société d'aviation rwandaire. Il est apparu dans ce rapport, l'ANER, à partir de documents recouvés dans les analyses, que l'honorable Mwanga Tchoutchou est très lié au Rwanda. Il a beaucoup d'activités au Rwanda, notamment qu'il serait membre de la diaspora rwandaise. Il y a des projets de développement de cette Rwanda, des investissements pour développer le Rwanda, qui sont contenus dans ce rapport. Il a des activités, il a des investissements, et un intérêt particulier pour la société Rwanda Air, où il y a des documents qui renseignent qu'il y a des tenues de réunion, des travails, dans la gestion, l'administration de cette société, qui laissent penser que certainement, probablement Mwanga Tchoutchou serait actionnaire de Rwanda Air. En réaction, le prévenu Edouard Mwanga Tchoutchou a soutenu qu'il est Congolais et qu'il n'a jamais eu des activités au Rwanda. La République démocratique du Congo est son pays et qu'il défendra jusqu'à la mort, a-t-il dit. Au cours de cette audience, la défense a soulevé l'exception d'inconstitutionnalité, laquelle a soumis le débat des partis. La Haute-Cour va répondre à cet arrêt à vendir droit le vendredi 14 avril 2023. Le chauffeur était devenu leur client potentiel. Il fallait payer un montant pour rouler sans être inquiété des sommes colossales qui n'arrivaient même pas à la caisse de l'État. Le policier de circulation routière accusé de cette pratique a été appréhendé par l'autorité de l'État. Edithala. Avant de rejoindre ces nouvelles fonctions, le général Silvano Cassongo continue à assurer la sécurité de la ville et le contrôle des agents commis à différentes tâches. Les policiers de roulage au croisement des avenues des Huilleries et Tombalbaï l'ont appris à leur dépens. Passés maîtres dans l'art de rançonner les automobilistes au lieu de réguler la circulation, ils ont été surpris par leur hiérarchie. Résultat, certains sont traînés comme des malfrats pour violation des consignes et tracasserie policière. Dès qu'ils sont en face de leur hiérarchie, tout de suite ils deviennent réfléchis et font figure des bon élèves. Et pourtant, ils sont sans vergogne en face de leur butin journalier. J'ai fait les détails c'est 4x4, nous pourrons le chauffage J'ai allumé l'effet de détresse parce que la voiture est en panne et j'ai parqué à côté. Lorsqu'ils arrivent, ils ouvrent les capots moteurs, prennent la batterie, je les suis et en cours de chemin, ils m'exigent 20 000 francs. Ce brin ici nous exige 200 000 francs sans nous dire pour quelle contravention. Je remercie les générales pour cette somme comment restituer les 50 000 francs congolais. En train de se sauver, on dirait des voleurs poursuivis par la clameur publique, des policiers de circulation routière de Pankabu ont connu un midi à 14h. Camouflé dans une Jeep 4x4, le général Silvano Kassongo travaille sans relâche et la population apprécie cette méthode pour dissuader ses rois télés des chaussées. La foire internationale de Kinshasa va retrouver dans le jour à venir ses lettres de noblesse. Un plan pour sa réhabilitation a été initié par le directeur général qui a émis la volonté d'étendre la foire dans le province de la RDC. Fikin Nguenga c'est le nouveau slogan de l'actuel directeur général de la foire internationale de Kinshasa longtemps resté à l'abandon. Cependant, ce slogan est prélude à une bonne nouvelle la Fikin va bientôt revêtir de sa plus belle robe datant. Ceci grâce à la détermination du nouveau comité de gestion qui travaille d'arrache-pied pour réaliser les travaux de réhabilitation déjà en cours. C'est joyau de l'époque et espace de divertissement à un caractère commercial, industriel, agricole et culturel. Très engagé pour concrétiser la vision du chef de l'État dans cet établissement public, son directeur général se montre reconnaissant envers le chef de l'État pour avoir jeté son dévolu sur lui. Il y a beaucoup de défis à rélever, défis sous le plan administratif, sur le plan technique, sur le plan politique et sur le plan financier. Au niveau de la Fikine, depuis qu'on a commencé, on a trouvé des kiosques, des ténanciers, des bars qui faisaient de mauvaises pratiques ici. Mais aujourd'hui, lorsque vous passez les soirs dans l'enceinte Fikine, cette pratique n'existe plus aujourd'hui. Bientôt, les provinces de la RDC auront des extensions de la foire de Kinshasa. Maintenant, nous comptons au niveau national pour organiser la foire à l'Oubumbashi, à Kisangani, à Goma, à Matadi, à Kikuit, à Mbandaka, à Tito Mujumai. Il faudrait une foire et la plus grande foire. D'ici à quelques mois, les élèves auront un lieu sûr de rendez-vous annuel pendant les vacances. Pour qu'au mois d'août, qu'il y ait une foire ici. Et ce serait possible. Mais nous sommes encore à entrer et discuter sur la question si ça se faisait le travail d'arrache-pied. Mais comme nous voulons une fiquine durable comme le chef de l'État le veut et comme il nous accompagne, on préfère laisser travailler jusqu'à finir la fiquine pour redorer la vraie image et pour que la fiquine puisse être revêtée de sa plus belle robe d'antan. Plusieurs travaux de réfection ont été déjà effectués tels la réhabilitation des toilettes, la luminosité du site touristique et à vocation plus réelle et la réfection des murs. À la Chambre basse du Parlement, RDI Kongoulé, la proposition de loi sur l'élevage est déclarée récivable. L'auteur de cette proposition de loi déclare que cette loi vise à assurer une gestion rationnelle dans le secteur de l'agriculture. Retour en image. Sous la houlette du premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata Betoukoumesso, le débat général a entamé par les élus nationaux sur la proposition de loi relative à l'élevage et clos. Elle est déclarée recevable et renvoyée à la commission environnement pour un examen approfondi. Son auteur a, lors de son économie générale, tenu à informer l'Assemblée plénière sur la carence du cadre légal pour régir les secteurs. Jusqu'à là, seul un arrêté ministériel agriculture finance numéro 188 barre 2013 du 3 septembre 2013 portant fixation des taux de droit, taxes et rédévences à percevoir à l'initiative du ministère de l'agriculture du développement rural réglemente la matière laquelle est rélevant du domaine de la loi. La proposition de loi sur l'élevage est d'une importance capitale pour la RDC car elle vient combler le vide juridique longtemps observée dans les secteurs de l'élevage. Elle vise notamment à assurer une gestion rationnelle des espaces pastoraux, faciliter l'appui à la croissance de l'élevage et du commerce du produit entre la République démocratique du Congo et les autres pays de la sous-région. La loi a été fortement encouragée par l'ensemble des intervenants à la tribune. Ils ont demandé à l'auteur de la loi la députée nationale Annie Moubunza de définir la transhumance pour la protection du territoire national contre les élèveurs nomades. Honore Kivu, le chef d'état major général de forces armées de la RDC a clôturé mardi 11 avril sa mission d'évaluation des opérations militaires dans cette partie du pays avant de prendre son vol. Le lieutenant général Christian Tuewe a visité le blessé de guerre du camp Katindo. Fin ce mardi 11 avril 2023 de la mission d'évaluation des opérations par le chef d'état major général des FRDC au nord Kivu. Avant de quitter Goma, le lieutenant général Christian Tchuewe Songesha a rendu visite aux militaires blessés de guerre internés à l'hôpital militaire régional de Goma au camp Katindo où il leur a transmis le message de compassion et de réconfort du commandant suprême de l'armée congolaise Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo. Raïs Félix Antoine Tchisekedi Roya Kikoukwenu parce que moi je n'ai piqué la vie je n'ai pas la vie je n'ai je n'ai je n'ai pas merci je n'ai je n'ai je n'ai merci je n'ai pas la vie je n'ai merci je n'ai pas la vie je n'ai je n'ai je n'ai pas la vie je n'ai pas la vie je n'ai peu après son cortège a appris la direction de l'aéroport international de Goma où le chef de l'armée congolaise est allé se rendre compte de la réparation effective de l'avion de chasse endommagée récemment réparée avec le concours de l'expertise congolaise comme l'a expliqué le pilote Ben réparée sur cet hangar sans ordinateur avec nos propres moyens des bords si on pouvait envoyer cet avion à l'usine ça pouvait nous prendre 6 mois avec des hommes que vous connaissez mais à l'espace d'une semaine que la bénédiction des commandants opération Nord Kivu 3 jours cet avion est mis en état le parcours de la mission du chef d'état major général est expliqué ici par le porte-parole de l'armée au Nord Kivu l'autorité est venue assister à un vol d'essai d'un secours qui a été endommagé pendant les opérations et qui a été remis en état grâce à l'expertise des fils de ces pays et c'est pour lui un motif de satisfaction lorsque ce sont les enfants du pays qui ont remis cet appareil en état rappelant que durant tout son séjour le commandant en chef de l'armée était accompagné par le gouverneur militaire du Nord Kivu le lieutenant général Constant Dima et bien d'autres commandants de grandes unités Au cours d'une parade militaire lundi 10 avril 2023 le commandant de la 14ème région militaire a appelé le militaire à la discipline l'amour de la patrie fidélité aux institutions et le respect de leur serment en tant que militaire Edith Chala et Jilom Piana N'est-ce pas que l'on est notre est-ce pas et c'est le qu'il y a le qu'il y a le qu'il y a première parade militaire du commandant 14ème région militaire Le général-major Stazin Kizim Mouyou au camp colonel Kokolo courte exhortation prière et puis l'entrée en matière Au côté de ses deux adjoints et de son chef d'état-major le commandant est revenu sur la mer des armées la discipline Il s'est exprimé sur l'amour de la patrie la haine qui est à bannir dans l'armée comme d'ailleurs les tribalismes Les militaires s'abandonnent jusqu'au sacrifice suprême pour la souveraineté de sa patrie Le général-major a demandé aux troupes de bien respecter la loi militaire et de bien se comporter envers les civils Kinshasa étant le siège des institutions le vagabondage en tenue militaire et en armes sans ordre de mission est passible des peines Il a rappelé aux hommes en uniforme de la ville de Kinshasa y compris de 23 camps militaires de sa juridiction de combattre le phénomène Kuluna surtout au camp Kokolo Il convie les militaires à éradiquer ce phénomène Kinshasa vive en l'armée de l'ambée de Kinshasa Nous sommes tous appelés à sécuriser la ville province de Kinshasa Nous devons dénoncer toute mauvaise pratique afin que les dispositions soient prises Nous devons aussi développer l'amour entre nous militaires pour mieux servir la batterie Le général-major Stazem Bouyou Kizimou a rappelé qu'un récensement général va être lancé pour dénicher tous les criminels les camps n'étant pas un endroit pour les civils c'est un lieu de repos pour les militaires plus de mauvaises pratiques comme héberger ou souloger les civils a martélé le général-major Stazem Bouyou Il a promis des sanctions sévères au récalcitrant tout en rappelant que le souci du chef de l'état commandant suprême des forces armées est celui du chef d'état-major général et que le militaire vive dans les bonnes conditions et c'est par un défilé que la parade s'est terminée Dans un autre registre le FAM issu des organisations de défense des droits de femmes accompagne désormais le ministre du temps aux charges de l'intégration régionale dans le but de ramener la paix dans la partie est de la RDC Sylvie Moembo Jean-Marc Châtaignier ambassadeur de l'Union Européenne en République démocratique du Congo et Madame Maltide chef de délégation adjointe de l'Union Européenne ont profité de la rencontre avec le ministre d'Etat ministre de l'intégration régionale Antipas Moussania Moussi pour lui remettre un document qui reprend la stratégie renouvelée de l'Union Européenne pour la région des Grands Lacs et la nomination dans le tout prochain jour d'un ambassadeur de l'Union Européenne pour les Grands Lacs ils ont aussi annoncé l'installation d'un bureau de cette institution européenne à Goma dans la province du Nord qui vaut il faut accompagner ces dynamiques par des actions qui sont bien sûr des actions de court terme pour ramener la paix immédiate mais aussi pour créer les conditions du développement de demain il faut qu'on bâtisse un programme qui permette aux anciens combattants de se réintégrer dans la société dans la vie civile de se réintégrer aux communautés mais aussi des dialogues entre les communautés pour apporter des solutions aux problèmes qui ont créé la création de ces combattants outre les civilités au ministre d'Etat en charge de l'intégration régionale le président de la communauté Banyamulengue Charles Moukiza a fait part à Antipas Mboussaniyamoussi les attentes de la population du Sud-Kivu en général et en particulier celle des Banyamulengue qui ne jurent que sur le retour de la paix sans laquelle aucun développement ne sera possible le ministre d'Etat ministre de l'intégration régionale a promis à la communauté Banyamulengue de prêter un oreille attentive aux recommandations de toutes les communautés de la RDC dans le cadre de ses attributions lui confiées par le président de la République Félix Antoine Tiseké de Tulumbo vous allez corriger avec moi nous venons de suivre le change entre le ministre d'Etat en charge de l'intégration régionale avec l'ambassadeur de l'Union Européenne en RDC et également le change avec le représentant de la communauté Banyamulengue change qui s'est déroulé bien avant la rencontre avec le FAM issu des organisations de défense de droits de la femme dans l'actualité également le ministre de la communication et médias portés paroles du gouvernement a visité l'usine de torréfaction du café la quinoise Patrick Mouyaya initiateur du Nouveau Narratif estime qu'il était important de venir voir ce jeune Congolais qui font parler de la RDC autrement la vision du chef de l'Etat de faire de millionnaires Congolais dans le secteur de PME Congolais épousé par certains Congolais créer une classe moyenne à travers l'entrepreneuriat aussi la création d'emplois pour lutter contre le chômage demeure les socles lors de la mise en place de cette usine de torréfaction du café la quinoise le ministre de la communication et médias effectue une visite et dans le cadre du soutien du gouvernement Samalou Kondé II avec la fondatrice de la quinoise le ministre Patrick Mouyaya a échangé sur le programme un chariot un boulot programme initié pour créer plus d'emplois et diminuer le taux de chômage en RDC vous savez que les produits la quinoise c'est un produit qu'on ne présente plus mais il est important pour moi dans le cadre justement du changement de narratif de venir voir ces jeunes congolais qui font parler de la République démocratique du Congo autrement ces programmes lancés depuis quelques temps visent également de donner un gagne-pain aux femmes de militaires et policiers une manière pour Tissia Moukouna patronne de la quinoise de soutenir les forces armées de la RDC elle a par ailleurs témoigné sa reconnaissance pour le soutien que le gouvernement RD congolais accorde au PME à travers plusieurs programmes avec le partenaire financier un chariot en boulot est un programme d'insertion pour chaque chariot lancé c'est un boulot qui est créé et c'est aussi une voie de sortie pour ces jeunes franchisés qui sont accompagnés par la quinoise mais qui ont leur propre indépendance financière pour rappel la quinoise a été lancée en 2020 et en 2021 elle a débuté sa commercialisation dans 4 villes de la RDC Kinshasa Matadiboma et Lubumbashi et puis c'est de bonnes nouvelles pour la population du sud Kivu une somme d'argent a été débloquée pour la réhabilitation d'une route d'intérêt capital à Bukavu il vient apporter un ouf de soulagement à la population de Bukavu grâce à son plaidoyer le gouvernement central a débloqué une somme de 47 816 dollars américains pour la réhabilitation de deux tronçons de routes de grande importance dans cette province à savoir la route place de l'indépendance lycée Ouimawalongo et le tronçon Sangue Ouvira le vice-premier ministre au ministre de l'économie nationale Vital Kamere a remis cette enveloppe au directeur provincial de l'office des routes à Nisekakessa Vital Kamere appelle la population de Bukavu à exercer son contrôle populaire pour voir si les travaux ont été faits comme prévu Heureusement que le président a accepté les ministres de finances a fait diligence sur l'instruction du premier ministre et je vais ici remercier tout le monde et tout ceci en attendant que la saison depuis passe pour des travaux durables puisque la route de Sangue de Kakengue qui va avoir les grands ports nécessite des grands travaux tout comme le lycée Ouima il ne faut pas que ça devienne un dernier recommencement Les travaux d'urgence débuteront dans quelques jours à rassurer le directeur provincial de l'office des routes au nom du chef de l'état Félix Antoine Tissikedi-Chulombo qui a répondu favorablement aux doléances des Sud-Kivu-Sien Vital Kamere a rassuré la population de Bukavu à travers le gouverneur et intérim du Sud-Kivu Marc Malago qui ces deux grands axes vont être incessamment réhabilités notant que cette somme a été débloquée pour jeter un nouveau pont de Kakengue qui suite à une forte dégradation sévée totalement emportée par des plues d'Ulvienne coupant pratiquement la circulation sur les tronçons Sengue ou Vira et la route place de l'indépendance lycée Ouima coupée par une fosse D'ici la fin de six mois les agences d'exploitation du programme de développement à la base de 145 territoires vont lancer les appels d'offres pour le travaux de routes de disserte agricoles L'annonce a été faite par la ministre d'état ministre en charge du plan Françoise Bouéla Les routes de l'impossible le chemin du calvaire en RDC ce chemin conduisant vers la cité Sainte de Nkamba en fait partie pour l'avoir expérimenté le président de la république Félix Antoine Tshisekedi décide qu'au soir réhabilité se tronçon au grand bonheur de nombreux chrétiens de la communauté kimbanguiste en présence du chef spirituel accompagné de ses collègues de l'emploi et celle de la formation professionnelle la ministre d'état ministre du plan devant la foule a pris date Nous avons reçu des instructions fermes du chef de l'état pour la réhabilitation de la route de la passion Je vous exhorte à soutenir les actions du président de la république Et pour s'assurer du niveau d'exécution des travaux lancés dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires construction de centres de santé bâtiments administratifs et écoles Judith Souminoua Toulouka demande des comptes aux agences d'exécution A ce stade-ci c'était surtout pour faire le point par rapport où ils en sont au niveau d'exécution de la première phase avec les centres de santé écoles et bâtiments administratifs Nous avons aussi discuté des études de fédabilité qui ont été faites par rapport aux routes de dessert agricole et donc nous avons convenu d'un certain nombre d'éléments à prendre en considération pour que d'ici fin avril on puisse lancer les appels d'offres à ces sujets Le BSECO la CFF et le PNUD trois agences d'exécution sur le terrain recourent à la compétence locale pour changer le visage de nos territoires et assurer l'impact économique et social à la base des instructions de la nouvelle patronne du plan A Kinshasa du 20 mars 7 avril 2023 le comptable de la RDC a assisté à la réunion de conciliation de comptes et analyse de rapports financiers de l'office de route le résumé autour du conseil du conseil d'administration de l'office des routes une première dans le cadre de ce type de rencontres ici représentées distinctement par le directeur général Janouki Kangalangoy le directeur général adjoint Célesté Koteloleke ainsi que du président du conseil d'administration Dieudonné Chingombe lors des échanges le directeur général de cette entreprise Janouki Kangalangoy a promis de réserver des réponses positives à toutes les questions liées à l'amélioration des conditions de travail des agents de l'office des routes C'est à ce titre là que le travail que vous êtes en train de faire au quotidien c'est un travail qui ne peut pas terminer sans être fait et nous avons le temps que votre passage à l'administration devait être une occasion pour nous serrer la main pour nous permettre de vous encourager afin que vous sachiez la place et vous enlède dans la gestion de ces choses Il est important de signaler que la particularité de la réunion de cette année par rapport aux précédentes c'est la participation des membres du conseil d'administration Parlons agriculture dans ces journales bientôt la formation des experts du ministère de l'agriculture sur les techniques visant l'exportation du maïs C'est ce qui ressort des échanges entre le ministre José Panda et l'ambassadeur de la Serbie en RDC C'est 80 millions d'hectares de terres arables La République démocratique du Congo peut produire du maïs pas seulement pour le besoin de l'autosuffisance alimentaire mais aussi pour l'exportation Engagé dans la vision du chef de l'État qui consiste à faire la révanche du sol sur le sous-sol le ministre de l'agriculture Maître José Panda Kabangou a reçu l'ambassadeur de la Serbie en RDC qui est venu lui partager l'expérience de son pays l'agriculture c'est quelque chose dans laquelle la Serbie est très fort très très fort nous avons l'institut de maïs qui existe déjà 120 donc vous arrivez à comprendre que ce sont des générations et des générations qui nous occupent de maïs les sorts de maïs que nous produisons sont parmi les meilleurs au monde et on peut aider au Congo qu'ils deviennent exportateurs de maïs pas pour être sûrement autosuffisants dans la nutrition de la population après échange il a été convenu que des séances de formation auront lieu dans les tout prochains jours entre les experts du secteur agricole des deux pays on a proposé qu'on invite de maïs